Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal et on est le 1er janvier 2018. Ça fait le temps de commencer en force cette nouvelle année et en tout cas de mon côté, je me sens assez fort aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je me prépare mentalement à bien commencer l'année. Et aujourd'hui, symboliquement, j'ai décidé de faire un jeûne de 24 heures. Donc, je ne mangerai pas jusqu'à demain. Ça va m'aider à faire la transition, à faire une belle coupure entre ce que j'ai mangé la semaine passée et ce que je vais manger dans les prochains jours et dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est une journée un peu aride. C'est pas très créatif jusqu'à maintenant parce que bon, c'est plein de petites choses, des détails, un peu comme si vous vouliez partir en voyage. Alors, vous voulez penser à tout. Vous voulez vous assurer que votre véhicule est fonctionnel. Donc, de mon côté, ce matin, j'ai fait des factures. Donc, j'ai le temps des factures aussi. Le premier, c'est le temps où j'envoie mes factures à mes clients. Mais aussi, des choses plus arides comme, par exemple, j'ai fait mes comptes. À chaque mois, je fais le compte de ce que je dépense et ce que je gagne. C'est quelque chose que j'ai installé dans ma vie il y a près de dix ans parce que, quand j'étais sur l'aide sociale, pour moi, l'argent était totalement abstrait. Je comprenais pas l'argent. Donc, pour m'aider à rentrer dans le monde et à être plus efficace au niveau de l'argent, j'ai décidé de me créer une feuille dans le format Excel où ça se fait automatiquement les calculs. Donc, d'un côté, j'ai mes revenus. De l'autre côté, j'ai mes dépenses. Et donc, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, sans exception, est inscrit sur cette feuille. Et j'ai aussi un objectif visé et l'objectif obtenu. Donc, ces calculs-là se font automatiquement. Je vois au fur et à mesure combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, comment, en fait, ça me donne à chaque mois. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Et ça, ça me permet maintenant, en ce début d'année, d'une part, de préparer mes impôts. Mais d'autre part, dans le cas présent, de faire vraiment une image de la situation financière de ma vie. Donc, combien j'ai dépensé pour mon loyer cette année en électricité, téléphone, déplacement, mes points com, mes points CA, ma nourriture, mon entrepôt, mes sorties. En tout cas, tout est détaillé. Donc, moi, ça va me permettre de mieux préparer cette nouvelle année qui s'en vient. D'une part, j'ai comme objectif de déménager. Donc, c'est sûr que mon appartement va me coûter plus cher. Et je dois savoir, au niveau de mes dépenses, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, est-ce que c'est possible aussi de couper à certains endroits, d'épargner à certains endroits? J'ai déjà quelques idées. Je me suis fait une liste. Donc, ça, c'est une autre partie de ma journée. C'était de me faire une liste. Une liste de listes. Oui, c'est une liste de plein de choses que je dois faire cette année aussi, et aussi aujourd'hui. Et des stratégies pour sauver de l'argent. Par exemple, changer de compagnie de téléphone. Moi, je trouve que ma compagnie de téléphone, présentement, me charge beaucoup trop. Et je pense que je peux payer trois fois moins. Parce que de toute façon, moi, je n'utilise pas beaucoup le téléphone. La majorité de mes clients et mes amis m'appellent par Skype. Donc, je ne reçois presque pas de téléphone. Ça ne me donne rien de payer de téléphone. Et la compagnie de téléphone que j'utilise, c'est Belle Canada. Et il m'oblige à avoir la télévision. C'est pratiquement le même prix, avec ou sans la télé. Et moi, je ne l'écoute pas, la télé. Donc, je vais chercher des options qui vont me permettre de gagner de l'argent. Et d'une certaine manière, vont alléger le fardeau du fait que je vais déménager. Un autre moyen que j'ai trouvé pour sauver de l'argent, c'est jeûner plus souvent. Jeûner, ça ne coûte rien. Si je fais un jeûne à l'eau, par exemple, je pourrais faire deux jeûnes de 24 heures par semaine. Ça fait deux jours de moins de nourriture à payer. Et, en fait, mon corps ne s'en porterait que mieux. Parce que, de ce que je comprends du jeûne, c'est que c'est très bon pour le corps. De donner un répit comme ça, de 24 heures, trois jours, une semaine, de temps en temps, c'est très bon. Donc, c'est quelque chose que je compte faire, qui finalement va me faire épargner un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais à la fin, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et là, il me reste à terminer encore le compte de toutes mes dépenses, etc. Et après ça, je vais passer à quelque chose d'encore là, c'est encore technique. C'est la Dreamline Worksheet de Timothy Ferris. Pour ceux qui ça intéresse, je vais la mettre en lien dans la description de cette vidéo. La Dreamline est très intéressante. J'ai fait ça depuis plusieurs années. C'est inspiré de son livre de Four Hour Work Week. En français, ce livre s'intitule « La semaine de quatre heures ». Et ça, c'est une partie de ce livre-là où il suggère justement comment bien prévoir ses prochains six mois ou sa prochaine année. Peu importe, c'est vous qui décidez la longueur. Moi, ça va être pour la prochaine année. Donc, ça nous permet de se demander des questions intéressantes comme « Having, being, doing ». Qu'est-ce que je veux avoir cette année? Qu'est-ce que je veux être? Et qu'est-ce que je veux faire? Et là, on détaille ça et on détaille le coût de ces choses. Voilà un exemple. « Être ». Qu'est-ce que je veux être? Cette année, par exemple, je voudrais être un best-seller. Un bon vendeur, un meilleur vendeur de livres. Donc, je peux écrire ça. Et quel est le coût? Est-ce que je vais faire de la publicité? Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif? Mais ça se peut que des fois, il n'y a pas de coût. Il y a des choses qui ne coûtent rien. Et si, par exemple, vous voulez être un meilleur danseur, eh bien, bon, ça peut être de suivre des cours avec un professeur privé. Donc, quel est le coût? Et ce coût peut être établi pour l'année au complet. Donc, si moi, je veux acheter un ordinateur, c'est un gros coût. Par exemple, un 2500$. Mais si ce 2500$ est réparti sur 12 mois, ça m'amène à mieux comprendre combien j'ai besoin d'argent à chaque mois. C'est technique. Comme je vous dis, c'est aride aujourd'hui jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'est nécessaire si je veux bien entamer cette année. C'est quelque chose que Martha n'aime pas faire, mais que je pense qu'elle va le faire cette année. Ça permet de garder, de rester volontairement conscient. Volontairement conscient. C'est d'ailleurs un livre que j'ai écrit. Et comment rester volontairement conscient? C'est en restant proche des détails comme ça. Et si moi, je peux prévoir, avec la Dreamline, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir. Par exemple, le mois dernier, j'ai acheté ma Sony RX100, avec laquelle je suis en train de filmer. Elle m'a coûté quand même 1300$ d'un coup. Mais si je la mets dans ma Dreamline, dans l'objectif d'être un meilleur YouTuber, et si je la répartis sur 12 mois, en fait, ce n'est pas si pire que ça. Ça fait à peu près 100$ par mois. Bon, ça peut enlever un facteur moral ou intellectuel qui peut vous empêcher de faire des choses. Moi, je trouve que ça m'aurait beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Donc, je la suggère. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une feuille qui est déjà préfète par Tim Ferriss. Vous pouvez vous la faire vous-même. Lui, il l'a déjà fait en format Excel. Donc, il suffit de rentrer les chiffres et les calculs se font automatiquement. C'est encore super froid dehors. C'est ce qui explique que je suis encore habillé pareil depuis les dernières vidéos. C'est mon gilet le plus chaud que j'ai présentement. Et ça ne l'a pas réchauffé à Montréal. C'est malheureux, mais c'est froid comme ça ne se peut pas. Et par chance que j'ai acheté ce manteau-là dernièrement. Ça fait peut-être un mois ou deux semaines, trois semaines que j'ai acheté ce gilet. Et c'est bien d'à propos parce qu'il me sert. Alors, c'est ce que j'ai de plus chaud. Martha n'en peut plus. Elle est allée se coucher. Il fait froid dans la maison. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas juste le fait d'enlever son linge pour se coucher. Ça fait en sorte qu'on a froid. Et même dans le lit, c'est super froid. Donc, on a hâte que ce moment termine. Mais de toute façon, je sais que ça va terminer. C'est un court moment. Bientôt, la chaleur va revenir. J'en suis certain. Aujourd'hui, c'est la journée officielle où je commence aussi ma nouvelle stratégie alimentaire avec le Rainbow Green Cuisine de Gabrielle Cousins. J'ai une charte que vous pourrez trouver aussi dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de mieux comprendre ce que je vais faire. Alors, j'ai décidé de faire la phase 1.5 pour le mois de janvier avec un cheat meal. Donc, un repas cuit par semaine qui serait le samedi. Soit un déjeuner, soit un déjeuner, soit un dîner dans un restaurant qui va me permettre de réussir mieux parce que ça va lâcher la pression. Donc, ce mois-ci, ça va être la phase 1.5 avec l'objectif en février d'aller vers la phase 1. La phase 1, elle est beaucoup plus aride parce qu'elle enlève tous les fruits. Mais au moins dans la phase 1.5, je pourrais avoir, par exemple, des petits fruits, des cerises, des bleuets, des pamplemousses aussi, des pommes-grenades, des billes goji, des choses comme ça qui vont m'aider parce que c'est un peu sucré. Cette stratégie alimentaire de Gabriel Coussens vise surtout à tuer les microbes, à tuer les champignons, à tuer tout ce qui, dans mon corps, peut provoquer des maladies à moyen et à long terme. Donc, c'est quelque chose qui a été créé, surtout pour des gens qui sont très malades ou dans des maladies dégénératives. Ne vous en faites pas, je ne suis pas malade, mais moi, je suis quelqu'un de très prévoyant. Je veux prévoir et je crois que la santé, ça devrait être dans la prévoyance. Je veux vivre très longtemps, je veux vivre en santé et je veux être fort. Je prends ma santé vraiment au sérieux et je crois que c'est la chose la plus importante. Et même si ça me semble difficile de prime abord, ce régime, je pense que ça va me donner de grands cadeaux, de grands cadeaux de santé, de force, de vitalité. Et je pense que ça vaut la peine de le faire. La phase 1 est beaucoup plus difficile à mes yeux parce qu'il n'y aura plus du tout de fruits sucrés, il n'y aura plus de sucre. Et je pense que c'est une drogue et je veux me libérer de cette drogue. Moi, je ne suis pas dépendant, je me sens très libre de tout. J'ai utilisé des drogues dans ma vie, des psychédéliques, de la marijuana, mais je n'en utilise pas présentement et je n'en ai pas besoin. Je ne ressens pas le besoin d'avoir ça dans ma vie. Et je me sens libre. Cette année, j'ai réussi à me débarrasser de la viande, des produits laitiers, des oeufs, de tout ce qui est des produits animaux. C'était très facile. Je n'ai aucun désir de revenir vers ça. J'ai tenté aussi de me débarrasser de la nourriture cuite, sachant que la nourriture cuite est une nourriture nocive pour mon corps. La nourriture cuite ne contient plus d'enzymes, ne contient plus de vitamines, ne contient presque plus rien qui est bon pour moi. Donc, elle joue contre moi. Je n'ai pas encore réussi complètement. J'ai réussi, disons, entre 5 et 6 jours par semaine, je suis creux d'hivore. Mais le samedi, j'ai encore besoin de revenir vers ça. Parce que c'est là depuis que je suis un enfant, ça a toujours été là dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est très difficile d'enlever. Parce que je peux l'enlever de ma vie, mais en même temps, je fais partie d'une société qui utilise la nourriture cuite. Et c'est la base des relations humaines aussi dans notre société. Donc, si j'enlève ça, je dois remettre en question des choses très importantes au niveau des relations humaines, des relations amicales, amoureuses, de la communication. Donc, ça m'a demandé plus de travail et je n'ai pas encore réussi. Et donc, cette année, je compte avancer beaucoup dans ce projet de délaisser la nourriture cuite. Je me donne un deux ans de transition, sans non plus vouloir me priver. Si j'ai le goût d'en manger, je vais en manger. Jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin. J'ai fait la même chose avec la marijuana, par exemple. J'en ai fumé beaucoup plus quand j'étais jeune. Et début de ma vie adulte aussi, j'en ai fumé. Et de moins en moins dans ma trentaine. Et là, vous voyez, je n'en ai pas fumé, ça fait presque un an. Et je n'en ai pas besoin. Je ne ressens pas le besoin. Si quelqu'un m'en donne, je vais le fumer. Je vais être heureux et je vais le déguster. Mais en même temps, je n'en aurai pas besoin. Je n'aurai pas besoin de m'en acheter. Je ne me sentirai pas anxieux. Et je pense que je peux faire la même chose avec la nourriture cuite. Et sur plusieurs années. Donc, je me donne plusieurs années. Parce qu'en même temps, il faut que je me donne des repères. On ne peut pas tout enlever d'un coup. Et penser que ça va bien aller. J'ai des repères. J'ai des sorties que je fais avec Martha. Donc, je dois repérer des restaurants qui vont me permettre de manger cru. Sans m'empêcher de sortir avec elle. Parce qu'elle aime ça les manger dans certains restaurants. Donc, peu à peu, je vais commencer à regarder, à spotter des endroits qui vont me permettre de manger. Tout en permettant à Martha ou à mes amis d'être eux-mêmes. Et c'est ça la vraie difficulté. Comme je disais, c'est les relations humaines. C'est le contexte dans lequel on vit. Qui nous oblige, d'une certaine manière, à être malades. À nous rendre malades. À utiliser certains outils qui nous rendent malades. Et moi, je refuse ça. Je suis trop conscient présentement de cette réalité. J'ai trop étudié le sujet. Et je la comprends aussi au niveau intuitif. Je sais que le système n'est pas fait pour qu'on soit en santé. Et donc, je refuse cet aspect du système qui me rend malade. Et donc, cette année, comme vous voyez, c'est une grande année. C'est une année très excitante. Où je compte relever des défis. La majorité des gens ne vont pas relever ce défi. Et ils vont continuer jusqu'à la fin de leur jour. À manger. Comme des malades, en fait. Comme des handicapés. Et ce, ce n'est pas mon désir. Je vais en rester ici aujourd'hui. Moi, je vous invite à me poser des questions sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui. La dreamline. La stratégie alimentaire. C'est des choses que j'ai beaucoup étudiées. Si ça vous tente d'en savoir plus, posez-moi des questions. Je vais vous suggérer des lectures. Si je peux répondre directement à la question, ça va me faire plaisir. Et de toute façon, on se voit chaque jour, ou presque. Donc, je vais revenir demain encore plus en détail sur certaines de mes idées qui sont là présentement. J'ai beaucoup d'énergie. Et je me sens vraiment prêt à cette année 2018. Je vous souhaite de réussir vos défis cette année. De mettre en place présentement, tout comme moi, des choses qui vont vous servir cette année. Qui vont vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit demain. On se revoit demain. On se revoit demain.